Les amis de Free Ligue 1, salut à tous, très heureux de vous retrouver pour la suite de votre Tour de France des clubs. Nous sommes aujourd'hui avec la couronne royale de Stade de Reims, ici en Champagne-Ardenne. Notre honte aujourd'hui, un parcours atypique. Toulon, Boulogne-sur-Mer, le Red Star, l'Union Saint-Ghiloise en Belgique, avant d'atterrir ici. Ça y est, je suis sûr que vous l'avez, c'est un trentenaire, M. Teddy Thomas. Nous accueille aujourd'hui à Reims, un nouvel épisode de votre entretien Free Ligue. M. Teddy, merci de nous accueillir à la maison. Merci à vous de l'être venu. Franchement sorti de l'entraînement. A tout près. En plus, ça va être un peu short time parce que je crois que le coach vous doit un petit guleton. Il doit se faire pardonner de son petit carton rouge du dernier week-end. Je suis très content de te rencontrer. Tu as une histoire atypique que tu as à maintes reprises déjà comptée depuis ton arrivée à Reims. Je le disais en préambule avec les différentes étapes de ta vie. Je vais te montrer quelques photos pour baliser tout ça. La première, elle est logique. Ce sont toutes ces étapes qui te mènent jusqu'à Reims et depuis cette bonne tête d'Apache à hier, Toulon. Avec hier, avec donc Boulogne, le Red Star, l'Union Saint-Ghiloise et aujourd'hui ce stade de Reims. Sur quelles photos tu aimerais t'arrêter en premier et pourquoi ? Je dirais sur celle du Red Star. Red Star 2017. Oui, parce que c'est mes débuts en professionnel officiellement, on va dire. Je suis enfin mon premier contrat professionnel où j'avais cette première partie de mon rêve qui se réalisait d'être enfin professionnel. Hier, Toulon, tu as raconté cette histoire, j'aimerais que tu nous la contes de nouveau parce qu'elle est quand même très prenante. Et puis, elle est signe d'espoir pour tous ceux qui veulent y arriver quand on a des bâtons dans les roues ou quand on sent que c'est peut-être un peu lent. C'est que tu te dis, je veux être fouteux. Et puis, quand tu as 19, 20 piges, tu vois que ça ne passe pas. Exactement. Tu es à Toulon, tu es chez toi et tu te dis, il faut que je bosse. J'avais eu mon bac, j'avais fait des années à l'université et je faisais ma deuxième année justement en Stabs et je voyais très bien que je n'avais pas un grand avenir. Donc, j'ai décidé de rejoindre l'entreprise de mon père et pour qui j'ai travaillé quasi un an, un an et demi. Rappelle-nous le prénom de ton père. Le prénom de mon père, c'est Michel. Michel et son métier. Son métier, il est chef d'entreprise d'une boucherie en gros qui livre les écoles. C'est exactement ça, les écoles. Il est là, Michel. Il est là. Je savais qu'avec mon père, avec sa façon d'être et de m'avoir éduqué, qu'il y aurait toujours une place pour moi si j'avais besoin. Et j'ai dit, si je veux travailler, pour moi, le chemin le plus simple, c'est de travailler pour toi. Et je préfère travailler pour quelqu'un en qui je tiens. Et je sais que je vais faire du bon travail, de bon cœur. Et après, j'ai eu la chance de percer dans le foot. Mais en tout cas, c'était un long projet qui s'installait. Mais au final, il a été écourté par le football. Cette étape du Red Star et ensuite qui t'emmènent à l'Union Saint-Gilloise. Là, tu t'es dit, je laisse les cheveux en France. Je pars en Belgique. Et tu as trouvé une sorte de deuxième famille. Tu en es devenu capitaine. Tu étais un indécrottable. Tout le monde ne jurait que par toi. Qu'est-ce que tu gardes de cette sensation belge ? Honnêtement, à l'heure actuelle, c'est, je dirais, les plus belles années de ma carrière. Honnêtement, déjà, faire cinq saisons dans un club, franchement, c'est… Je n'avais pas l'habitude, justement, de m'y être installé sur du long terme, sur… Voilà, mes enfants ont grandi là-bas. Mon fils était le plus grand fan de l'Union Saint-Gilloise parce qu'il avait… Voilà, Sandro, qui n'a connu que ça. C'est vrai que j'ai découvert un club familial. Et pour le coup, voilà, j'ai réellement créé des sentiments avec ce club, avec ses supporters, avec cette histoire. Il n'y a pas si longtemps, je suis retourné faire un « mes adieux » aux supporters. Et voilà, ça a été un moment pour moi, voilà, rempli de frissons, voilà, d'émotions. J'étais hyper content de retourner là-bas, comme un enfant qui retourne à sa maison des années après, alors que c'était encore tout frais. Mais en tout cas, voilà, c'est un club qui… qui restera à jamais gravé dans mon cœur, honnêtement. Tu as vu ça ? Oui. Ah ouais, c'est… Tu as vu ça ? Tu as vu cette fête ? Non, mais j'ai raconté l'histoire que quand je lui ai appris que ça y est… que papa allait signer au Stade de Reims, il s'est mis à pleurer. C'est une fierté pour toi de voir ce type de regard ? Oui, bien sûr, pour moi, voilà, mes enfants, c'est toute ma vie. Je pense que justement, il est passionné comme moi, comme je l'étais, il me fait beaucoup penser à moi quand j'étais plus jeune. Il connaît beaucoup mieux le championnat, les équipes, les joueurs que moi, alors qu'il n'a que 6 ans, donc c'est incroyable. Ton autre enfant est un garçon également ? Oui, j'ai un deuxième garçon qui est Jovan. Jovan, ok. Et ma petite dernière, Tiana, j'en ai trois. J'ai un peu ce même regard là. Ouais, quand on s'est mariés. Voilà, parce que je voulais montrer également, ça c'est important aussi, c'est un changement important. Marine t'accompagne. Exactement. C'est un pilier chez toi ? Vraiment, je pense qu'honnêtement, je peux le dire et je ne m'en suis jamais caché, je ne serais pas là à l'heure actuelle sans elle. C'est énormément de sacrifices qu'elle a fait tout au long de sa vie. Elle est toujours là pour moi, pour m'épauler quand ça va et quand ça ne va pas. C'est sûr que sans elle, je ne serais pas là. C'est plus très commun d'avoir des histoires de vie communes presque ad vitam. Ouais, mais je dirais que ça fait partie encore une fois de moi, de mon caractère. Et c'est vrai que c'était une fille qui me plaisait beaucoup et... C'est toi qui l'a drague ? En fait, c'est elle qui est venue vers moi sans faire esprit. Elle pensait que j'étais un ami de ses copines et sur un truc bête. Et voilà, moi, j'ai flashé directement sur elle. Et une fois que je l'ai rencontrée, je savais que c'était elle. Honnêtement, ça paraît fou, mais après une heure que j'étais avec elle, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi, je t'aime. Tu es la femme de ma vie, j'en suis sûr, genre... Attends, attends, attends. Tu as passé une heure avec elle. Ah oui ? Et tu lui as dit... Je t'aime. Je sais que c'est toi la femme de ma vie. Oui, bien sûr. Je vois que tu portes sur ta peau beaucoup de traces fortes avec en plus des prénoms. Est-ce qu'il y a, par rapport aux quelques balises qu'on vient déjà d'échanger, est-ce que tu as justement ces traces indélébiles sur toi ? J'ai toutes les traces qui sont importantes à ma vie. Jovan, qui est mon deuxième garçon. Ok. J'ai le tout premier qui est ici, Sandro. Ok. Voilà. Il prend quelques taquets, Sandro, du coup. Tiana, je crois que je l'ai dans le cou, là. Ok. La petite dernière. Oui, il est plus frais, celui-là. J'ai mes parents sur le mollet. C'était mon tout premier tatouage. Il y a marqué MTCT, donc Michel Thomas, Carole Thomas. Michel Thomas, Carole Thomas. Voilà. MTCT. Voilà. J'ai ensuite mis mes sœurs, ici. SA, Sabrina. Et Adriana. Et Adriana. Et... Et derrière le crâne, est-ce que tu peux te tourner ? Ça ne te dérange pas ? Non, non, non. Est-ce que je peux... Alors, dis-nous un peu ce que c'est, là. J'ai les dates de naissance de mes trois enfants. Ok. Et le 17, ici, qui est ton numéro ? Ma femme est née le 17 janvier, donc j'ai décidé de prendre le 17. Jusqu'au jour où j'ai découvert ce numéro 10, qui était mon rêve de jeunesse à l'époque. J'adore cette photo également. Je vous rappelle que, du coup, que Teddy est international maltais. Et oui, les amis, la fédération maltaise est venue le voir un jour en lui disant, mais Teddy, tu as du sang. Tu as du sang maltais. C'est exactement ça. Et tu t'es dit, comment ça ? Arrière, arrière, grand-père. C'est ça. Ça, ça aussi, c'est une fierté. Ah oui, bien sûr, c'est une grande fierté. Parce que, voilà, ça ne faisait pas partie de mon plan de carrière, encore une fois. Dans deux semaines, je vais sûrement jouer à Wembley contre l'Angleterre. Donc, voilà, c'est des expériences que je n'aurais jamais pensées en étant jeune dans ma vie. De dire, bon, voilà, un jour, tu te dis, t'inquiètes pas, tu joueras contre l'Angleterre à Wembley. Qu'est-ce qu'il dit Michel ? Avec sa boucherie et dans sa fierté triste. Et il est hyper fier, voilà, pour lui, voilà, même pour lui aussi, d'ailleurs, a fait la double nationalité maintenant. Parce que voilà, on l'a tous fait. Et dès que je serai en mesure de le faire, je le ferai pour mon fils aussi. C'est un pays auquel je me suis attaché avec des gens hyper accueillants, une petite île, certes, avec, voilà, un petit niveau, mais des joueurs et des personnes hyper attachantes. Et honnêtement, je me suis senti vraiment comme chez moi. Donc, c'est vrai que voilà, c'est une fierté pour moi, pour ma famille et aussi pour mon grand-père. Parce que c'est le seul, au final, qui était réellement conscient qu'on avait des origines maltaise. Donc, c'est le premier, quand je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce qu'on a des origines maltaise ? Il m'a dit, ah bah oui. Tu sais que normalement, je pose toujours une dernière question sur les enfants. Ce que tu dirais à ton enfant là, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Mais là, je vais aller dans le sens inverse. Je te remonte cette question et je te remonte cette photo avec Michel. Qu'est-ce que tu lui dis à Michel ? Franchement, moi, à vérité, j'aimerais surtout le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ça a été et c'est toujours le plus grand fan de Tejitama. Et jusqu'à mes 18 ans que j'ai le permis, je pense qu'il a raté aucun entraînement et aucun match. Il payait mes crampons, c'était une façon pour lui de participer encore à ma vie footballistique. Donc voilà, il a toujours été là avec moi. Il a toujours cru en moi, peut-être même plus que moi-même. Jusqu'à un certain moment, je disais, je pense qu'il s'enflamme un peu. Mais voilà, il n'a jamais douté de moi. Si j'avais quelque chose à lui dire, c'est surtout merci à lui, à ma mère, de m'avoir toujours accompagné, d'avoir toujours cru en moi. Merci Thélie. Merci à vous, franchement. Merci infiniment.